Cher Alain Foka, Foku, Alain Mansa, puisque tu es au Togo, au Togo dans ma langue, Alain c'est mouton, Foka, ça veut dire la corde, donc si je dois traduire ton nom dans ma langue, ça veut dire que le mouton qui a trouvé la corde, Alain Foka. Voilà, comment est-ce possible que toi, qui te présente comme le plus grand des journalistes panafricains, sois allommé, logé, nourri, blanchi, avec des gardes du corps, le tout, au frais du contribuable togolais, puisque tu travailles pour le régime sanguinaire. Et pourtant, tu ne dis rien, pas un mot sur le fait que le régime que tu conseilles, pour qui tu travailles, ce régime sanguinaire, dirigé par le fils à papa, le dictateur cannibale, Fort Nassimbe, Dans sa propagande, pour faire passer son régime pour un régime panafricaniste, en disant aux Africains de soutenir, alors que c'est un dictateur de la pire espèce, Fort Nassimbe. Comment c'est possible qu'il fait arrêter et jeter en prison le doyant des journalistes au Togo, un homme de plus de 72 ans, qui s'appelle Apollinaire, parce qu'il fait son travail. Et que toi, tu sois au Togo, tu te dis le plus grand des journalistes panafricains, défenseur du peuple africain, mais tu ne dis pas un mot. Ou bien, quand il s'agit du Togo, deviens-tu aveugle et ne vois-tu pas ce qui se passe ? Le fait que ce régime emprisonne tes collègues journalistes, parce que c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage que les valises de billets de franc CFA que te donne le régime togolais, ainsi qu'à tes petits copains, te rendent sourds et muets sur les crimes contre l'humanité, les atrocités, les assassinats, les emprisonnements de journalistes, d'opposants, de citoyens au Togo. Mais tant mieux, maintenant les Africains sont éveillés, les Togolais sont éveillés et comprennent vos petites manipulations magouilles affairistes d'impérialistes aux noirs, d'agents de l'oppression impérialistes au service de l'oppresseur que vous êtes. Un panafricanisme france-africain destiné à sauver ce qui reste de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Et pour finir, au nom de la Ligue de défense noire-africaine et du panafricanisme authentique, pas celui de la France-Afrique, nous apportons notre soutien aux journalistes apollinaires, et exigeons sa libération.